C'est vous qui me dites ça, qu'on a fait un bon match. J'ai envie de dire laborieux, j'ai envie d'utiliser ce mot-là, notamment vu nos 45 premières minutes. Après j'avais demandé qu'on puisse un peu bonifier tous les matchs nuls qu'on avait obtenu lors des dernières rencontres, ça a été fait. Peu importe comment, même si la qualité du jeu n'allait peut-être pas être bonne, il fallait qu'on ait enfin une première victoire. Donc très heureux d'avoir cette première victoire. Ça récompense un petit peu aussi le travail effectué depuis plusieurs semaines. Elle est importante parce que c'est malgré tout presque un concurrent direct. Elle est importante aussi parce qu'on joue à domicile. Ce que j'ai le plus apprécié finalement lors de cette rencontre, c'est la réaction des joueurs. La réaction parce qu'on fait une première mi-temps pas bonne du tout, j'ai envie de dire mauvaise. J'attendais une réaction. La réaction, au bout de 10 minutes, on encaisse un but sur coup de pied arrêté. Et finalement, c'est un petit peu les joueurs qui sont entrés en cours de jeu qui a apporté du dynamisme, de la qualité technique et de la finition. Sur la première période, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? Non, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je leur ai dit à la mi-temps. Il ne se passait rien. On était mous. Toutes les intentions de mettre l'équipe de Pau sous pression, on ne l'a pas fait. On a eu énormément de déchets techniques dans les remises, dans les passes. Pas de coordination. À la mi-temps, je me suis dit que ce n'était pas possible. J'aurais pu en sortir un certain nombre tout de suite. Mais j'attendais de voir un peu la réaction. C'est vrai que vous n'êtes pas désunis. Au contraire, vous avez proposé d'autres choses. Oui, parce qu'il fallait obligatoirement réagir. On ne pouvait pas subir les événements. Il fallait prendre les choses en main. Et comme je vous l'ai dit, on a des joueurs qui sont entrés en cours de match et qui ont apporté un vrai plus à l'équipe. Que ce soit Mamadi, Bangré, que ce soit Gustavo, s'engaré, que ce soit Khalidou après, dans un second temps. Ça a apporté une stabilité, un équilibre. Et puis, on s'est créé les meilleures situations et les meilleures occasions. Vous avez insisté sur le fait de poursuivre cette série. Vous avez commencé avec ces deux matchs nuls. Là, vraiment, plus que poursuivre, vous l'a bonifié avec une victoire. C'est tout le monde le contrat est rempli. Le contrat comptablement est rempli. Après, sur le contenu, il y a pas mal de choses à revoir. On reverra ça, bien sûr, pour corriger parce qu'on ne pourra pas à chaque fois revenir et renverser ce genre de match. Là, on a su le faire parce que les gars ont mis aussi l'état d'esprit, la mentalité qu'il fallait pour aller chercher cette victoire. Et c'était vraiment important d'obtenir enfin cette première victoire pour capitaliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous ces matchs nuls sur les matchs à domicile, notamment face à Rodez et Saint-Etienne. Olivier, le déplacement à Mardi, dans cette Ligue 2, cette saison, il y a Bordeaux et Saint-Etienne. On va avoir des placements dans des gros stades. Le Viro, on n'est pas forcément habitué à ce déplacement. On a des gros stades comme ça. À Bordeaux, comment vous allez mettre les joueurs dans l'état d'esprit ? Oui, bon après, il y a d'autres stades aussi, où il y a de magnifiques stades, que ce soit Valenciennes, que ce soit Le Havre, aussi dans cette Ligue 2, que ce soit chaud. Donc non, je pense que déjà, c'est plutôt un privilège de pouvoir aller jouer dans des enceintes comme celle-là. Oui, certes, il y aura certainement un peu plus de pression, mais je pense que pour les joueurs, ça ne change rien. Une fois que le coup de sifflet est donné, je pense que tout le monde est concentré sur le jeu, peu importe où on joue, que ce soit à Bordeaux ou dans un autre stade. Et le fait de jouer à un club comme Bordeaux, qui est un club de Ligue 1, qui est une histoire, ça peut... Non, on a reçu Saint-Etienne, qui a aussi un grand passé, une grande histoire, même si on les a reçus, on a fait guichet fermé. Mais pas d'appréhension, au contraire, être libéré dans le jeu. Et voilà, on sait qu'on va enchaîner tous les trois jours, donc il va falloir déjà bien récupérer et pour se projeter sur le match qui va vite arriver mardi. Et cette victoire, avec ce scénario renversant, peut vous apporter beaucoup plus de confiance ? Complètement. Déjà, la victoire en elle-même apporte de la confiance. Puis ça valide aussi tout le travail fait par l'ensemble du staff, par l'ensemble des dirigeants aussi, puisque le mercato a été quand même, même s'il n'est pas encore terminé, il a été costaud, avec 14 départs, 12 arrivées, donc ce n'est pas du jour au lendemain aussi qu'on arrive à faire une équipe. Là, pour l'instant, on est toujours un peu dans la phase de la constitution du groupe et on va passer bientôt, j'espère, dans la seconde phase. Donc plus on va pouvoir gagner des points, des matchs, plus on va avoir de confiance et plus on sera un peu plus libérés encore dans le jeu. Est-ce qu'on peut parler de match bonus entre les deux et les mardi soir ? Non, il n'y a pas de match bonus. Nous, de toute façon, on joue tous les matchs pour les gagner, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Pau, à Rodez, à Niort, ça ne change rien, nous, dans notre philosophie de jeu. Après, on sait que plus on va rater des points à l'extérieur, mieux ce sera aussi dans les objectifs qu'on s'est donnés. C'est bon. Merci. Bonne soirée.